La Cité de la Réussite Transmettre est consubstantiel à la nature humaine, qu'il s'agisse de la vie que l'on donne, du savoir que l'on partage, des biens que l'on lègue, des rites et croyances que l'on diffuse, oralement ou par écrit. La Cité de la Réussite est par essence le lieu où se jouent toutes les gammes de la transmission. On se presse au débat pour recueillir la parole et la pensée de celles et ceux qui s'obligent volontiers à transmettre leur expérience, leur réflexion, leur solution ou leur révolte. La Cité de la Réussite Attire quelque chose ensemble On est engagé parce que vivre c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite ? Applaudissements Si ce n'était plus la solution McDonald qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de présenter ce débat dans le cadre de cette cité de la réussite. Comme on disait en voyant défiler le film que nous venons tous de voir, il y a eu d'éminentes personnalités ici qui se sont exprimées. Et je ne sais plus qui disait, ça rend modeste, c'est vrai. On va essayer quand même d'être à la hauteur des enjeux. Si l'on suit au nombre d'essais consacrés à la question identitaire et aux violentes polémiques qui ont émaillé la vie politique française depuis une bonne dizaine d'années, on a l'impression que non, décidément, pour le meilleur ou pour le pire, la France ne peut pas se passer de la notion d'identité. Le débat sur l'identité nationale, inoculé, écrit le démographe Hervé Lebras comme un poison au sommet de l'État sous la présidence de Nicolas Sarkozy, n'a pas fini d'animer les passions. Désormais, il faut composer avec. Mais il serait faux de faire de ce débat l'unique obsession d'une droite identitaire en quête de ses racines chrétiennes et hantée par le fantasme du grand remplacement. L'identité questionne, à droite comme à gauche, les hommes comme les femmes. Les grands clivages qui avaient structuré la vie politique et l'imaginaire se dissolvent. La gauche se cherche, la droite aussi. Le macronisme prône un pragmatisme en rupture avec les identités politiques tranchées. Le pari va-t-il réussir ? Les batailles pour l'égalité, la justice ou le progrès se sont déplacées sur le terrain du questionnement identitaire. Qui suis-je ? Quel groupe ? Quelle communauté ? Quelle région ? Quelle culture ? Quelle religion ? Ou quelle origine ethnique me définit ? On a beau vouloir échapper aux classifications et à l'assignation identitaire, certains veulent en permanence nous y ramener. Pourtant, nous dit l'écrivain Amine Malouf, l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Et surtout, la grande révolution technologique que nous vivons a tout bouleversé. L'individu, les médias, l'information, la hiérarchie, la consommation, la façon d'être citoyen dans une société civile en pleine mutation et dans un monde de plus en plus global. A tel point que l'exclusion et la vulnérabilité sociale aujourd'hui ne se mesurent plus par le niveau de vie, mais par l'accès ou pas au numérique. Les questions que nous allons aborder ensemble sont passionnantes et vertigineuses à la fois. Avons-nous encore une identité qui nous rassemble tous ? Où sommes-nous la somme d'une multitude d'identités différentes et singulières, juxtaposables et évolutives ? Si c'est le cas, qu'est-ce qui nous permet alors de faire route ensemble et vers quel objectif ? Pour tenter de répondre à toutes ces ambitieuses questions, je suis heureuse d'accueillir ici, à ma droite, François Baroin, président de l'Association des maires de France. Vous avez exercé de multiples responsabilités politiques, plusieurs fois ministre sous les gouvernements Juppé, Villepin puis Fillon. Vous avez été notamment ministre du budget, porte-parole du gouvernement et finalement ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Vous êtes maire de Troyes depuis 1995. Vous avez publié cette année une histoire de France par les villes et les villages chez Albain Michel et vous dites que vous y exprimez la vitalité d'une France proche, ces terroirs où se sont déroulées tant d'histoires petites ou grandes qui ont donné à notre pays son visage actuel. Une mosaïque d'héritage tournée vers l'avenir. L'héritage et la transmission sont évidemment au cœur de ces journées. Rachel Kahn, à ma gauche, vous êtes auteure, comédienne. Alors vous, vous avez un parcours complètement atypique, incroyable. Ancienne athlète, vous aussi, c'est pas ce que je voulais dire. Vous aussi, et vous n'avez pas fini de nous donner des surprises, d'ailleurs, je crois. Alors vous êtes ancienne athlète de haut niveau, championne de France du 60 mètres en salle et du 4x100 mètres. Vous avez été conseillère à la culture du président de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon. Vous êtes aujourd'hui journaliste et responsable Afrique au magazine Cosette. Et vous avez publié Les Grandes et les Petites Choses. Alors je vais citer ce qui est écrit à propos du personnage Nina Garry, qui est le personnage de votre roman. Nina Garry a 18 ans. Alors qu'elle tente de devenir une femme, elle réalise que quelque chose cloche. Entre son père Gambien, qui marche comme un tam-tam, son grand-père à l'accent de Popec, qui boit de la vodka. Entre le trop d'amour de sa mère cachée pendant la guerre, le rejet de la fac, la violence de la rue, elle est perdue. Noire, juive, musulmane, blanche et animiste, elle en a gros sur le cœur des prises pour une autre, coincée dans des cases exotiques où elle ne se reconnaît pas. Alors elle court. Bon, on dit que c'est un peu autobiographique quand même, comme un roman. Un petit peu, un petit peu. Thierry Keller à votre gauche, directeur de la rédaction du magazine Uzbek Erika. On dit Uzbek ou Uzbek ? Eh ben voilà, j'avais raison. Uzbek Erika, diplômé de l'Institut des études politiques de Strasbourg. Alors vous, vous avez un passé de militant engagé auprès de SOS Racisme notamment, à l'UNEF lorsque vous étiez étudiant. Le magazine que vous dirigez est le magazine qui explore le futur. Et ça, ça va évidemment être aussi au cœur de notre débat. Le futur, tous les futurs, ceux qui nous font peur et ceux dont on rêve. Vous êtes l'auteur avec Arnaud Zegerman de Ceux qui nous rassemblent, comment peut-on encore être français ? Chez Manitoba, les belles lettres. Les discours sur les valeurs de la République, dites-vous, sont inopérants. Islam politique d'un côté, Front national de l'autre. C'est bien la République en tant que projet philosophique, en tant que transcendance et que réalité tangible qui ne parvient plus à entraîner. Mais vous êtes positif et optimiste et vous dites, un socle existe, peut-être celui de notre modèle social. En tout cas, vous y répondrez tout à l'heure. Et enfin, je suis heureuse d'accueillir François Zimret. Vous êtes ambassadeur de France au Danemark, avocat, homme politique, ambassadeur de France en charge des droits de l'homme à partir de 2008. Vous avez exercé ces fonctions à partir de 2008. Vous avez effectué dans ce cadre plus de 100 missions dans le monde, Irak, Colombie, Libye, Tchétchénie, Rwanda. En 2015, vous étiez ambassadeur au Danemark. Lorsque vous avez failli perdre la vie lors d'une fusillade, un terroriste islamique avait ouvert le feu lors d'une réunion à laquelle vous participiez à Copenhague. Voilà, une cérémonie qui avait été organisée à l'époque en hommage au rédacteur et dessinateur de Charlie Hebdo. Donc nous sommes encore plus heureux de vous avoir à nos côtés. Vous avez publié en 2016, j'ai vu partout le même visage aux éditions Plon, un plaidoyer pour l'universalité des droits de l'homme et une réflexion sur votre parcours. Vous mettez en garde, l'identité culturelle est compatibilisée parmi les droits de l'homme, elle les mine de l'intérieur. Des crimes odieux peuvent être considérés comme des faits de culture, mais l'aspiration à la dignité humaine est valable pour tous. Je crois que vous pourrez nous parler de vos voyages, de vos parcours, de ces différents visages que vous avez rencontrés partout de l'humanité et de ce socle commun que l'on peut avoir et qui peut nous permettre d'espérer. Alors, en toute simplicité, j'avais envie pour commencer ce débat de vous demander à tous, et je suis assez intéressée de voir la manière dont vous allez répondre, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous définir, peut-être de livrer un peu une carte d'identité personnelle. Commençons par vous. Si vous aviez à vous définir en 4-5 adjectifs ou en 4-5 valeurs ou choses ou idées qui vous tiennent à cœur, qu'est-ce que vous auriez envie de dire ? Je commence avec qui ? Qui a envie de se lancer ? Peut-être vous, Rachel ? Allez. Bonjour. Ravie d'être présente, évidemment, à ces journées. Alors, en quelques adjectifs, je dirais 100% française et afro-yiddish. Alors là, afro-yiddish, oui, bon, écoutez, 100% française, c'est ce que vous mettez en premier, donc. Oui, c'est ce que je mets en premier, parce que je suis le fruit de l'histoire de France, tout simplement. D'accord. Voilà. Et de tous ses chemins, de tout son patrimoine, avec des choses un peu terribles et d'autres choses très jolies. Et voilà. Donc, en fait, je pense qu'afro-yiddish et 100% française, ça va bien ensemble. Eh bien, formidable. Thierry Keller, comment vous auriez envie de vous définir ? C'est un peu la question piège d'entrée de jeu. Oui, mais on pourra y revenir. Non, non, mais je pense que, passons peut-être par le biais de la musique, ce sera plus simple, enfin, une certaine forme de musique. Moi, je dirais 100% La Marseillaise et 100% Imagine, de John Lennon. Pas mal. Ouais. Ça laisse le champ des possibles ouvert. Mais parce qu'en fait, vous l'avez bien dit dans l'introduction, on va y revenir après, évidemment, mais ce qui est dingue quand on est un patriote français, c'est qu'on est forcément universaliste. Et c'est ça, le problème. Et c'est pour ça que, quand on est un patriote, les gens qui sont plutôt internationalistes nous traitent de cocardier ou de nationaliste. Mais c'est n'importe quoi. L'identité nationale française est par essence universaliste. 1790, Paris, la République, le capital de la République universelle, imagine l'humanité comme Aswan dans l'imaginaire hippie, qui est un bel imaginaire, et la Marseillaise, parce que la Marseillaise est ce qui nous permet de nous rassembler tous avec des identités patchwork dans un univers commun, bien sûr. Bon. Alors, François Zimeret, peut-être ? D'abord, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être ici et merci à tous d'être présents. Je suis absolument incapable de répondre à cette question parce que je pense qu'il y a des strates différentes d'identité. Cette question renvoie à un profond désarroi individuel ou collectif. qu'on est très tenté, justement, par le prêt-à-penser des identités qui viennent des étiquettes comme cela. Ce qui est certain, c'est que je ne me reconnais dans, et je dis que ce n'est pas une coquetterie, dans aucune des fonctions, aucun des mandats, aucune des lignes d'une carte de visite ou d'un CV pour me définir. Français, certainement, ça en fait partie. L'identité, elle est d'abord familiale. On commence par le bébé, avant même de lui donner à manger, à têter. On lui met à la maternité, on lui met son identité autour du bras. Elle est ensuite culturelle et puis après, elle devient un grand mystère en construction. Mais c'est le sujet et je pense que c'est, on vous touche du doigt à travers votre question, toute la difficulté, toute la profondeur et la vérité de ce beau sujet. Ah bah oui. Monsieur François Baroin. Mais je t'en donne un bonjour à toutes et à tous et très heureux également d'être là. C'est une formidable question. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire monsieur Zimouin. Je pense qu'il y a plusieurs étages dans la manière de répondre. On peut partir du nom. Le nom Baroin, c'est un vieux nom qui vient de milieu celte. À l'époque, c'était deux noms. C'était Bar avec un tiret Wyn, W-I-N. Ça voulait dire homme libre et guerrier ou homme libre et ami. Je n'ai jamais trop bien su. Ça dépend peut-être des périodes. Puis ensuite, avec le temps, c'est devenu une construction. Donc c'est un nom qui vient de très loin sur la référence de l'identité. Donc profondément, puissamment enraciné dans ce territoire qui est aujourd'hui l'Hexagone. Si on est dans l'actualité aujourd'hui, moi, je me sens à la fois du coin de ma rue, c'est-à-dire profondément provincial, profondément troyen, profondément attaché à ce qui m'a construit quand j'étais jeune, puissamment et profondément français, puissamment et profondément républicain. Et comme l'a dit M. Keller, je pense que si on se sent puissamment français, on puisse ses racines un peu partout, qui est une construction au fond au fil des siècles. Mais il y a quand même un élément repère qui est cette déclaration des droits de l'homme qui fait que quand on est français, il y a cette conscience humaniste, universaliste, qui fait qu'on a un regard de tolérance, d'approche, de respect, d'ouverture, de compréhension, à la fois de ce qui se passe au coin de la rue comme de ce qui se porte au bout du monde parce qu'on se sent concerné par ce village planétaire pour lequel la France a apporté peut-être le plus beau texte de tolérance et de respect qui s'appelle les Déclarations des droits de l'homme. Très bien. Vous avez remarqué qu'on voit tout de suite qui sont les politiques dans la... C'est-à-dire que là, c'est extrêmement élaboré et là, c'est extrêmement concret. Et non, je vous blague gentiment. Non, mais je peux parler musique. Pas de problème. Ce qui est vrai, d'ailleurs, parce que, par exemple, les textes d'Iham de l'école du micro d'argent est probablement la plus grande référence de la compréhension des Français modernes aujourd'hui depuis... Eh ben voilà. Vous voyez. Bravo. Alors, on va peut-être... Une deuxième question, peut-être qui vous concerne... Enfin, qui vous concerne aussi tous les quatre, avant de repréciser peut-être chacun vos options. C'est... On est dans une société en pleine mutation. Est-ce que le fait que depuis 40 ans, je dirais, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr, mais surtout depuis les années 60 et 70, la fin des idéologies, la chute du mur, les grands clivages qui étaient ceux de la France, entre, d'un côté, des socles qui étaient importants, l'appartenance, par exemple, la famille de gauche, la famille de droite, tout ça qui s'est un peu dissous. Cette dissolution-là, est-ce qu'elle n'a pas ravivé un questionnement plus important sur, finalement, cette question de que va-t-on faire ensemble et qu'allons-nous devenir tous ensemble ? Est-ce qu'on ne s'est pas, à un moment donné, réfugiés parce qu'on manquait de réponses autour de nous ? Est-ce que cette crise de l'identité dont on parle ici, qu'on évoque en tout cas, ce n'est pas aussi une crise de la politique, mais alors là, de la politique, j'allais dire, au sens large, au sens peut-être aussi des idéaux qui ont bercé les uns et les autres et qui, à un moment donné, n'ont plus fonctionné ? Alors, peut-être qu'on reprend par la droite, là, M. Zimmeret ? Évidemment, parce que l'identité, c'est à la fois quelque chose qui se réfère aux racines, mais également aux projets, aux projets communs, à un dessin commun, et dans le monde ouvert, d'autant plus ouvert par la mondialisation, ouvert par les nouvelles technologies qui atomisent les identités et qui ravagent aussi cette capacité de réfléchir, car si j'ai répondu qu'il était difficile de répondre, c'est parce que cela oblige à penser, et c'est douloureux de penser cela. Donc, oui, je note une chose, c'est qu'aucun d'entre nous, ou alors j'ai mal écouté, ne se définit comme européen. Et là, je crois qu'il y a matière à débattre, parce qu'à la réflexion, je pense que s'il y a un projet qui devrait nous tendre, et une identité, encore une fois, ça se construit une identité collective, puisque c'est, parler de politique, c'est une identité collective, c'est ça qui vertèbre une collectivité, c'est qui nous sommes et ce que nous sommes, eh bien, ça se tend à la fois par les racines, mais ça se tend surtout par l'objectif et le projet commun. Et la difficulté qu'il y a aujourd'hui à tracer des perspectives dans lesquelles chacun se reconnaît, quel que soit son origine ou quel que soit son parcours personnel et son mystère personnel, c'est évidemment, je trouve, une des grandes faiblesses de la politique contemporaine depuis longtemps. Et l'Europe doit être, à mon sens, une des grandes réponses à cette question, en tout cas pour ce qui nous concerne. D'accord. Thierry Keller, est-ce que l'Europe fait partie des préoccupations de tous ceux que vous avez rencontrés au moment où vous avez écrit ce livre et qui vous ont, je pense, assez positivement impressionné, mais qui vous ont quand même aussi peut-être fait évoluer sur votre manière la représentation qu'ont les Français d'eux-mêmes ? Est-ce que l'Europe est importante ? Est-ce que cette désaffection du politique, vous l'avez sentie ? Alors, concernant l'Europe, je dois dire que dans les enquêtes qu'on a menées pour ce bouquin, l'identité européenne n'arrive clairement pas en première, ni en deuxième, ni en troisième position. Je vais revenir sur l'Europe. Ce qui arrive en première position, c'est assez frappant, c'est d'abord l'importance d'être Français. Alors, on aurait pu imaginer que quand on posait la question aux Français de leur identité, ils allaient effectivement, alors pardon, M. Baroin, on pourra y revenir après, mais qu'ils allaient parler de leur identité, je dirais, assez locale, de village, de territoire, mais c'est pas ça qui vient en premier. C'est vraiment, alors pour les chiffres, à 81%, c'est de l'importance d'être Français. Et je pense que c'est très caractéristique d'une période qui précisément est une période, je dirais, numérisée ou digitalisée, tandis que la France s'est créée autour de valeurs analogiques, de vieilles valeurs littéraires et politiques. Après, les Français ne sont évidemment pas anti-européens ou pro-européens, je dirais, par essence ou par nature. Il y a toujours cette espèce de contradiction incroyable entre demander tout à l'Europe et se méfier d'un trop d'Europe qui serait un trop d'Europe, je caricature, mais globalement, François Zimret doit bien savoir ça en tant qu'ancien député, une Europe de la norme et non pas une Europe du projet. Non, ce qui compte pour les Français, c'est précisément l'attachement à l'état-nation, je pense, qui est bien plus importante qu'on imagine autour de socles qu'on pourra tout à l'heure évoquer ensemble. D'accord. Rachel Kahn, vous, qu'est-ce que vous diriez ? Parce que vous avez été dans la politique et puis vous avez laissé tomber et puis vous avez peut-être essayé de trouver d'autres outils pour vous exprimer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chez vous aussi, il y a eu à un moment donné une déception ? Oui, enfin, c'est surtout peut-être une déception et puis après une envie, c'est que l'identité aussi se construit avec le désir, le désir d'être quelqu'un qui sera de se projeter et j'avais, oui, un besoin de m'exprimer avec un langage différent. Il y a beaucoup de philosophes qui parlent aussi d'identité en résonance avec le langage et je pense que la question européenne avec ces différentes langues, avec le fait que la France n'est quand même pas très forte en langue, il y a un problème de croyance des Français en Europe aussi parce qu'il y a le barrage de la langue. Moi, j'avais besoin de m'exprimer avec d'autres mots, des mots qui ne sont pas forcément justement dans les journaux ou une expression artistique avec de la musique, avec de la danse, avec d'autres mots dans des romans, des mots inventés, des jeux de mots, de l'humour et en prenant toujours cet héritage. C'est vrai que là, c'est par rapport à l'humour yiddish de mon grand-père qui a vécu l'Europe d'une autre manière et puis le côté africain qui a vécu aussi l'Europe d'une autre manière puisque l'Afrique aujourd'hui parle essentiellement anglais et français, c'est pas pour rien. Et donc, voilà, j'avais ce besoin de me construire avec un langage, avec une expression artistique et culturelle pour pouvoir mieux me définir, je pense. Merci. François Barraouin, vous, vous êtes au contact des maires de toute la France. Vous êtes attaché à votre région et aux régions et aux terroirs, dans ce qu'elles ont de plus vivants. Alors comment, à ce niveau-là, se pense, se réfléchit ce qu'est notre pays, ce qu'est la politique ? Est-ce que vous sentez les Français en rupture avec le politique, en recherche de quoi ? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a un affaiblissement de la croyance dans la capacité des responsables politiques, toutes tendances confondues à régler les problèmes. Le problème numéro un, c'est d'avoir un toit et de pouvoir se nourrir et de travailler, de se réaliser professionnellement. Donc, vous avez raison de dire que la chute du mur de Berlin, l'évolution du monde, l'affaiblissement des grandes puissances, au fond, l'effondrement des idéologies qui ont amené un espace immense pour le retour du religieux dans le débat politique. Ça, je trouve que c'est un élément contemporain sur lequel, naturellement, quelle que soit sa ferveur, son espérance, son engagement, sa croyance, son agnosticisme, se tenir à distance de toutes les religions, c'est un fait qui structure de toute façon la société de contemporains et qui va nous amener à apporter des réponses. Mais je pense que l'espace libéré par le politique a redonné aussi beaucoup plus d'espace dans le débat politique à la place du religieux. Je pense qu'on ne peut pas écarter, en tout cas, à cette question dans un débat qui porte sur l'identité. Pour répondre à votre question, par exemple, le livre que j'ai commis, j'en assure une promotion aimable auprès d'un public très à l'écoute et distingué, donc c'est chez Albain Michel, en vente libre, enfin, c'est très bien. Et en fait, c'est effectivement un angle de l'identité, mais pas l'enracinement, mais pas replié, pas le bon temps d'avant, pas la nostalgie, pas la mélancolie, pas, au fond, ces bons vieux terroirs où il y a des fromages, où il fait bon vivre, où il y a des jolis arbres et les saisons se déroulent de manière aimable et vous apaisent et vous donnent une forme de romantisme qui vous amène sur un point haut et pour deviner l'horizon et vous le captez avec votre regard et ça suffit. C'est pas ça. J'ai voulu justement montrer que l'histoire de notre pays ne s'est pas construite de la part d'un État centralisé qui a imposé comme des guillotines tous ses choix de manière unilatérale, mais bien le contraire. Ce sont des caractères, des tempéraments, des personnages, des initiatives, des mouvements sociaux, la plupart des conquêtes sociales sont parties d'initiatives locales. Je prends un exemple, j'avais été frappé de découvrir que dans la Nièvre, à un fille, dans une forge, on faisait travailler les femmes et les enfants et l'un des enfants meurt, il tombe dans un four à chaud et puis quelques mois plus tard, un autre gamin disparaît parce qu'une roue l'a écrasé. Ça a été une révolte et la révolte, elle s'est traduite par un silence. Le silence était le refus de travailler un dimanche bien habillé de la part des ouvriers et ça a été le début de la conquête d'un jour chômé pour éviter de travailler en permanence, en tout temps, en tout lieu, toutes circonstances, notamment pour les femmes, les plus fragiles et les enfants. Et tout ça, c'est ça l'histoire de notre pays. Ne pas la connaître, ne pas l'appréhender, ne pas se l'approprier avec toute la part de violence qu'il y a eu. Mais l'histoire d'un pays est dans sa géographie et il se trouve que la géographie française de notre territoire est absolument exceptionnelle. On est ouvert sur trois mers et ce n'est pas par hasard si les deux conflits mondiaux se sont faits sur la base de la France parce qu'on est le bout du continent européen, on est l'ouverture sur le nouvel monde, on a un climat tempéré et on a des bassins de population qui ont brassé des générations et des générations de l'extérieur. Donc tout ça, ce sont des strates qui sont accumulées. On ne changera pas la géographie, on devra respecter notre histoire en se tenant à distance, mais chacune des étapes de la construction de notre pays a produit ensuite une avancée et qui fait qu'on est passé d'une société très violente et très barbare à une société aujourd'hui civilisée mais qui s'interroge sur son avenir. Donc moi, je pense profondément pour résumer qu'on peut être soi-même en étant ensemble. On peut être de son village et partager puissamment le regard bienveillant qu'on porte sur ce qui se passe au bout du monde. J'y reviens à cette idée et ce qui nous lie, c'est un élément de la construction de l'identité. C'est au fond une valeur et ce sont des règles. Cette valeur, c'est l'idée républicaine. Ces règles, ce sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Je pense que quand on répond les uns les autres, quels que soient nos parcours ou nos ancêtres, je suis désolé, c'est vrai, mais même si ça a déjà été fait, il y a deux siècles, du côté de ma mère, c'était un cavalier hongrois qui était venu au moment des campagnes napoléoniennes et qui a fait souche parce que les croisoises étaient jolies, elles le sont toujours d'ailleurs, au début du 19e siècle. Il s'est arrêté, il a déserté, il a épousé une croisoise et il y a une partie de la famille qui est issue de cela. Donc on a tous, de toute façon, dans nos histoires, des constructions venues de l'extérieur, du territoire géographique et qui a ensuite construit un modèle d'appartenance. Et cette appartenance, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est le modèle républicain, c'est ce qui n'éblouit et c'est aussi ce qui permet de se projeter vers une forme de permanence de l'idée française. Est-ce que c'est la laïcité aussi ? Parce qu'abordons, vous avez abordé la question du retour du religieux. Vous parlez de la République, on n'a pas encore parlé, ce n'est pas encore un terme qui est venu dans le débat, celui de la laïcité. Alors maintenant, il y a de la laïcité avec des adjectifs qu'on lui accole. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Et puis surtout, ce repli identitaire qui est questionné, qui est aussi au cœur de ce débat, sur quoi s'appuie-t-il et quels sont les dangers et quelles sont aussi les réponses que le politique peut apporter justement dans la défense d'un projet républicain ? On voit bien, il y a encore eu des querelles la semaine dernière à propos de la une de Charlie Hebdo qui ravivent des débats sur une supposée guerre que feraient certains à la communauté musulmane, etc. Il y a des choses et des gens qui exacerment ce débat. Comment vous, politique, vous voyez l'évolution actuelle de cette question ? Et est-ce que dans la France, dans les Français que vous voyez et que vous côtoyez et chez les maires des villes de France, est-ce qu'il y a une inquiétude sur ça, sur ce retour de repli identitaire, sur un islam politique qui serait plus important et sur la manière dont notamment les maires ont à gérer ces questions-là ? La laïcité, c'est une valeur et c'est une règle. Je pense qu'il faut accepter d'avoir les deux. C'est la raison pour laquelle cette valeur, elle est une valeur absolue. On ne peut pas lui donner de qualificatif. J'ai été en désaccord avec Nicolas Sarkozy lorsqu'il avait parlé de laïcité positive. J'ai été en désaccord avec d'autres lorsqu'ils ont parlé ou dénoncé une laïcité offensive. Reprenons ensuite par là même les théories de Maurras, de l'action française sur la laïcité revancharde, les laïcards, etc. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est un vieux pays et un vieux pays où vous aviez une confusion pendant plusieurs siècles du pouvoir temporel et du pouvoir spirituel. C'est-à-dire que les rois étaient les enfants de Dieu et avaient ce double pouvoir de guider la formation de l'espérance chrétienne au sens large et ensuite l'aspiration à l'affirmation du pouvoir politique sur l'ensemble du territoire. Il y a eu une révolution, il y a eu des tentatives de restauration. Cette restauration s'est souvent faite autour justement des anciennes monarchies qui étaient eux-mêmes confondues dans le pouvoir spirituel et temporel. Et à la fin, ça a été tranché en 1905. Grand débat parlementaire, séparation des églises et de l'Etat. Il faut revenir sur ce texte. Je parlais du texte du 26 août 1789 et de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Je veux dire à quel point le texte de 1905 est d'une permanence parce qu'il est simple. La laïcité, ce n'est pas l'effacement des religions. C'est le fait qu'on vit dans un État qui se tient à égale distance de chacune des religions, ne salarie aucun culte, ne subventionne aucun culte, mais doit tous les protéger dans l'exercice républicain de ce culte. Chacun a le droit à ses ferveurs. Chaque culte doit pouvoir se pratiquer en toute liberté. Et il faut faire une définition aussi qui a été mise en place dans le texte de 1905 entre ce qui relève de l'intime et au fond, la religion doit rester dans le registre de l'intime. C'est ça toute la difficulté. C'est que plus on le sort de l'espace de l'intime, plus on le met dans les débats politiques, plus on attise les foyers de frottement, de non-respect, d'intolérance et on provoque justement ces incompréhensions. Donc on a des textes, on a des règles et pour répondre à votre question, les maires sont quotidiennement, matin, midi et soir, confrontés à ces problématiques, soit de replis ou de tests sur l'application de cette règle de la laïcité. Ça va des sujets qui sont très connus sur la séparation des créneaux horaires dans les complexes sportifs, dans les espaces publics, à la demande de financement d'associations, il n'y a que des hommes, à l'utilisation d'espaces publics à des fins religieuses alors qu'on a des textes très simples. Vous avez 1901 pour le milieu associatif et vous avez 1905 pour le milieu cultuel. Donc il faut faire la différence de ce qui relève du cultuel et qui est très encadré mais qui doit pouvoir se faire et l'Etat doit le protéger. Les maires sont des agents de l'Etat au service de cette politique publique et de l'autre, le 1901 qui est une logique culturelle et qui doit amener à se respecter si on ne va pas sur le débat de vouloir imposer sa religion dans le champ politique. Au fond, c'est très simple, chacun son métier, les vaches seront bien gardées, l'Etat ne s'occupe pas de religion et ne porte plus de religion depuis 1905, il doit les protéger et l'esprit de la laïcité c'est une profonde vision républicaine de tolérance dans le vivre ensemble et de respect du fait que la religion doit revenir dans le chemin profond, intime, du secret, de la ferveur, de l'espérance, de la croyance ou alors du doute, du scepticisme, de l'agnosticisme, au fond, du désintérêt. On a le droit dans la République française d'être totalement désintéressé de religion comme on a le droit d'être un fervent tout en étant puissamment républicain. Merci. Je vais maintenant passer la parole au panel des étudiants qui sont ici. Alors d'abord, je voudrais les présenter. Nous avons Mathis Batoul qui est de HEC, Mathieu Deglas de Sorbonne Paris 1, François Hublet Polytechnique, Majoud Merech Assas Paris-Est-Créteil, Tamen Guyenne ESCP Europe, Lucas Podesta de Efrétex, je vous prononce bien, et Iona Tramayon d'ISG. Alors, c'est à vous la parole. Je vous laisse poser la première question. Bonjour. Je suis Iona, je viens de l'ISG. Donc, ma première question sera d'ordre général. Aujourd'hui, on est dans un contexte de crise d'identité, notamment en France avec la montée du parti de Marine Le Pen et des extrêmes, mais aussi dans de nombreux pays européens, notamment avec des crises identitaires, comme on peut voir en Espagne avec la Catalogne. Est-ce que, finalement, la notion d'identité n'est-elle pas une peur d'autrui ? Alors, Thierry, vous voulez commencer à répondre ? Vous allez tous y passer, de toute façon. C'est-à-dire, ce qui est très difficile dans votre question, bon, d'abord, j'enseigne moi-même à l'ISG, et je crois que François Baroin a fait un petit détour dans sa jeunesse. Donc, bravo. Pour votre question, je gagne du temps comme ça ? Je ne sais pas pourquoi j'ai attrapé le micro pour répondre à ce qu'on a peur d'autrui. Non, il y a un problème de crise des imaginaires du futur. En fait, je crois que quand on vit collectivement dans un moment où la culture populaire nous baigne dans un imaginaire profondément dystopique, alors forcément, on a tendance à faire sécession avec le cœur de la société. En fait, je crois que c'est ça l'enjeu principal de ce début du XXIe siècle, c'est qu'on est confronté à une civilisation, je dirais, globalement numérique qui fait de nous des citoyens numériques. On parle beaucoup d'empowerment et donc on surindividualise notre propre identité. dans cette surindividualisation de notre propre identité, on a du mal à voir loin parce que loin pour nous en tant qu'individus, je dirais globalement occidentaux, c'est soit la révolte des zombies, soit la Terre qui éclate percutée par une astéroïde, soit une épidémie qui va tous nous décimer. Bref, on a un peu le sentiment d'appartenir à la dernière génération d'êtres humains sur la Terre à tel point qu'on est en train d'imaginer des espèces de navettes spatiales dans lesquelles on pourrait aller fonder de nouvelles colonies, prenons Interstellar, prenons 2012, et dans cette crise de l'imaginaire du futur couplée à un individu qui est surreprésenté dans notre propre vision du monde, alors forcément, on se tourne vers ce qu'on connaît le mieux. on se tourne vers sa famille, on se tourne vers son précaré, son petit territoire. De ce point de vue-là, tout à l'heure, je disais que ça n'allait pas plaire à François Baroin ce que je disais sur l'identité locale. Je voudrais juste préciser et je fais une toute petite parenthèse que la France en tant que territoire est évidemment un endroit d'effervescence intellectuelle et inventive incroyable et que d'ailleurs on ne parle plus de la province, on parle des régions et d'ailleurs on est nous-mêmes comme disait un grand ancien Jacques Attali, on est des nomades, on passe notre temps à faire des espèces de migrations circulaires entre les coeurs et les marges. Mais dans ce moment où on a une peur du futur, une peur globale je dirais planétaire du futur, effectivement on a tendance à se recroqueviller sur des identités qui peuvent être extrêmement négatives et il est très frappant de voir que dans cette civilisation internet qui est la nôtre depuis disons une vingtaine d'années, on n'a jamais connu autant de kilomètres de frontières et qu'on n'a jamais assisté à l'éclosion d'autant de pays dans le monde. C'est un problème, il faut retrouver des imaginaires positifs du futur. Rachel, je pense que je suis très mal placée pour répondre à cette question parce que moi j'ai grandi un peu comme candide avec mon père musulman, noir, très noir, ma mère très blanche, juive, mes parents sont ensemble et s'adorent et en fait c'est au moment où j'ai commencé à devenir adulte donc je suis, enfin, mon identité est une identité ouverte avec plein de points de repères à travers le monde et donc c'est lorsque je suis sortie de la maison que j'ai compris qu'il y avait ce problème de peur et notamment au moment de l'affaire Dieudonné où on m'a demandé mais en fait il faut juste que tu nous dis si t'es noire ou si t'es juive mais parce que là ça va pas quoi. Vous avez écrit une très jolie tribune là-dessus où vous étiez justement exaspérée d'avoir à vous définir et à être assignée entre juive et africaine choisi ton camp et c'était insupportable pour vous d'être sommée de choisir un camp. Oui totalement et puis il y avait ce silence où j'ai vraiment très mal vécu cette période et c'est pour ça que je me suis mise à écrire en fait parce que ce silence de l'ensemble de la société où finalement les communautés réagissaient une par une avec leur propre prisme et pas dans une construction justement future. Alors certainement qu'il doit y avoir une peur de l'autre mais je pense que c'est plutôt une peur de soi-même ce repli identitaire parce que j'entendais tout à l'heure Jacques Chirac qui disait si tout le monde mange la même chose etc. Tout le monde mange McDo, KFC et encore le KFC on voit la queue des Noirs etc. Non mais c'est-à-dire qu'en fait est-ce qu'on est Adidas ou Nike dans ce monde dans cette mondialisation on n'a pas peur de s'acheter les mêmes choses que les autres pourtant donc oui il y a certainement cette peur et en même temps les gens arrivent à s'aimer à se mélanger alors c'est peut-être là je reviens à mon truc un peu candide etc. mais les gens se rencontrent et arrivent à créer des identités ouvertes. François Zimray Oui peur de soi-même plus que peur d'autrui d'abord peur de soi-même parce que cela renvoie à la nécessité de penser et notre époque elle est allergique à la pensée elle fait tout pour éluder ces questions difficiles et vous venez dans un exemple personnel montrer à quel point c'était difficile de penser son identité peur d'autrui quand on ne reconnaît pas soi-même dans autrui et il y a un mot de Victor Hugo que j'aime beaucoup qui est haut insensé qui croit que je ne suis pas toi c'est-à-dire la capacité de se reconnaître soi-même dans l'autre donc oui ces peurs sont fondamentales et ont un impact politique mais je voudrais aussi profiter pour prolonger ce que disait très rapidement François Baroin avec quelque chose que j'ai ressenti lorsque je représentais la France devant les autres pays au Conseil des droits de l'homme à Genève nous étions vous parliez de laïcité on mesure mal à quel point on est isolé et cette conception est mal comprise dans le monde nous étions lorsqu'il s'agissait de droits des communautés critiqués par tout un tas de délégations toute la terre était représentée là toute la planète donc des démocraties comme le Soudan le Pakistan prenaient la parole pour critiquer bien sûr la conception française de de la laïcité et de et notre non approche des communautés mais également les Etats-Unis et le Canada c'est-à-dire que dans la même salve de questions vous aviez tous ces pays qui disaient la France viole les droits des communautés parce qu'elle ne reconnaît pas les communautés et il est vrai que ce mot n'est pas dans la constitution française sauf pour parler d'une communauté nationale d'une seule communauté et et cette conception de la laïcité elle nous rend elle fait partie de notre physionomie distinctive et elle nous elle a besoin d'être expliquée quand j'étais jeune on m'apprenait que les Etats-Unis étaient un melting pot mais je réalise aujourd'hui que cette expression est faute c'est un pot oui mais pas melting du tout ce sont des sociétés parallèles c'est la laïcité qui est un melting pot parce que cette conception elle projette dans l'espace national une conception exigeante de l'universalité et ça ça ne se transmet pas puisqu'il s'agit de transmission uniquement par des discours et c'est sans doute là qu'il y a une faille dans les pratiques politiques il me semble uniquement par des discours mais ça se transmet par des rituels et c'est ça aussi que je vois dans mon pays de résidence au Danemark c'est à quel point des valeurs peuvent se transmettre chez nous on aime bien les transmettre par des discours on croit pouvoir les transmettre par des discours on a souvent de beaux discours sur les valeurs de la république là où des rituels partagés comme par exemple c'est quoi des rituels très différents par exemple ici dans l'université il y a plusieurs pays dans le Danemark où il y a une célébration annuelle que personne ne manque c'est les élèves remercient leurs professeurs en fin d'année c'est un rituel de gratitude d'expression voilà c'est une petite chose mais c'est fondamental comme le drapeau danois sur les gâteaux d'anniversaire quelle que soit votre origine votre couleur de peau c'est un rituel comme le jour où tout le peuple toutes les familles les vieux les jeunes prennent des grands sacs poubelles et vont dans la campagne au bord des routes dans les bas côtés et nettoyer le pays comme dans une école les enfants à tour de rôle nettoyaient là vous apprenez la citoyenneté en nettoyant les espaces communs comme danser les danses anciennes ils font des quadrillers et quand vous faites le quadrill excusez-moi c'est vous apprenez les garçons et les filles vous apprenez la liberté l'égalité la fraternité et par un rituel et pas par des discours et vous avez un rapport au corps qui est différent et un rapport au respect et à l'égalité des hommes et des femmes qui est différent intéressant le quadrill si on mettait ça au programme de nos universités je vois le panel qui sourit devant au premier rang François Baroin quelle serait votre réponse à la question sur la peur de l'autre la montée du populisme un petit codicil sur la différence entre le modèle anglo-saxon en général le modèle mondial et le modèle français une fois encore je crois qu'il faut en revenir au fait que c'est le fruit de l'histoire c'est vrai que la laïcité elle n'est pas juste à la française le modèle français est quasiment unique à l'exception peut-être dans une période contemporaine du kémalisme où la Turquie a créé les conditions en s'inspirant un peu du modèle français d'une très claire séparation entre le projet politique et le projet religieux c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les débats ont été si animés à une certaine période sur l'intégration de la Turquie dans l'Union Européenne car le modèle laïque sur un grand pays musulman mais qui devenait de fait le premier pays de l'Union Européenne avec 80 millions d'habitants était un modèle assez extraordinaire de passage de la transmission du modèle français à cette idée que c'était peut-être le meilleur produit à l'exportation on voit comment ça a évolué ça a énormément évolué c'est-à-dire qu'un consensus était éventuellement à portée de main même si les débats étaient tendus il y a une vingtaine d'années aujourd'hui il est inenvisageable avec ce qui s'est passé avec Daesh avec aujourd'hui la frontière turque qui est remplie de militaires pour éviter que ce qui reste des terroristes et des islamistes de Daesh ne puissent rentrer en Europe par le biais de la frontière turque aujourd'hui ce débat il n'est même plus possible de manière apaisée alors que je parle sous votre contrôle il y a 20-25 ans il était dans le débat et le processus était déjà engagé je ferme la parenthèse juste pour dire que c'est très original les Etats-Unis c'est un jeune pays et c'est vrai que la notion du melting pot qu'on nous a tous enseigné ne correspond pas du tout on a additionné les communautés et on a défini la production du droit américain comme étant l'intérêt général l'intérêt général aux Etats-Unis c'est la somme des intérêts particuliers en France c'est l'exact opposé la fonction la production de la loi c'est l'expression de la volonté générale ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de minorité qu'elle ne doit pas être respectée mais c'est l'expression du consensus et on se met au-dessus sur la base des valeurs républicaines c'est pour ça qu'on est souvent incompris et c'est d'ailleurs pour ça que la presse britannique anglo-saxonne nous massacre au matin, midi et soir parce que c'est un modèle qu'ils ne comprennent pas ils pensent qu'on est intolérant ils pensent qu'on est prétentieux ils pensent qu'on est arrogant ils pensent qu'on a la vision du monde ils ont des revanches sur toute une série de guerres qu'ils ont perdues etc. au fil de l'histoire mais c'est ça la réalité ils ne le comprennent pas et il faut beaucoup d'explications mais même il se trouve que j'ai été ministre des finances au moment de la grande crise européenne et on l'avait en face de moi avec Nicolas Sarkozy dans nos négociations Obama c'est un type formidable d'abord il faut reconnaître les choses il y a un charisme incroyable il vous tape sur l'épaule ça vous fait projeter deux mètres en avance sans effort donc il est très sympathique c'est un intellectuel un philosophe un homme de consensus mais même Obama qui était objectivement très au-dessus de la moyenne des diplomates américains que j'ai eu la chance de rencontrer et de pratiquer avait du mal à comprendre le fonctionnement français et le fonctionnement européen et il l'a même combattu il ne comprenait pas pourquoi c'était aussi lent pourquoi on avait autant de mal il ne le comprenait pas il ne comprenait pas pourquoi l'Europe ne fonctionnait pas comme les Etats-Unis donc il y a toujours un travail de pédagogie dans l'explication mais pour revenir à votre question sur la peur de l'autre au fond parce que c'est ça celle que vous avez posée je pense que c'est la confusion entre la nation et la patrie et là il y a une phrase qui résume tout c'est que être patriote c'est l'amour des siens être nationaliste c'est la haine des autres et c'est ce débat qui existe en Europe de l'Est qui prend une forme différente dans notre pays où les extrémismes évidemment ont poussé pas uniquement à droite ils ont aussi poussé à gauche dans une volonté de renverser la table par rapport à un modèle qui ne correspond pas non plus à leur projet à leur idéal de vivre ensemble c'est ça qui nourrit aujourd'hui le débat politique en France c'est ça aussi qui nourrit et qui met des bûches dans le foyer de la contestation et de l'aspiration à un nationalisme c'est-à-dire un repli sur soi-même le modèle le plus spectaculaire je serais même tenté de dire le plus caricatural en Europe actuellement c'est le modèle hongrois suite des questions de la part du panel bonjour à tous alors moi j'ai une question pour tout le monde donc ma question sera la suivante alors nos sociétés semblent aujourd'hui connaître un regain identitaire qui passe particulièrement par la volonté d'affirmer ou de se réapproprier une identité une identité passée ou mythifiée notamment en politique ou au niveau religieux face à cette situation est-ce qu'on peut envisager valablement de se passer de la notion d'identité surtout quand la notion d'identité devient un facteur non pas d'inclusion mais d'exclusion merci donc c'est une question qui s'adresse à tout le je vais poser la question à madame Rachel Kahn je pense que tous seront en fait dans votre question vous associez identité à passé donc c'est ça moi qui me trouble un petit peu oui absolument je suis absolument d'accord mais en fait c'est identité identité bouclier identité guerrière et se rattachant à des racines passées sauf que nous ce qu'on a défini tous c'est l'évolution de l'identité à mon sens pour répondre à mon sens on ne peut pas se passer d'identité lorsqu'elle lorsqu'elle s'enracine mais lorsqu'elle a une dimension imprévisible de l'être après les identités passéistes pour moi on peut s'en passer c'est-à-dire que celles qui ne seraient figées que dans le temps et en étant qu'en rébellion ne donnent pas de fruits mais ce qui est intéressant pour moi c'est l'imprévisibilité de l'identité et c'est le fait qu'elle qu'elle puisse se frotter à d'autres identités pour mieux connaître sa propre identité il y avait une phrase d'Alain comme ça on ne connaît de soi que ce que l'on change parce que tout le monde s'y défraise et tout des références bravo donc voilà je pense que voilà c'est celle-là l'identité nécessaire parce que les différences sont excitantes les frontières sont excitantes à franchir monsieur l'ambassadeur quand vous êtes au Danemark c'est tout à fait ça c'est cette volonté d'aller se frotter et d'aller représenter son propre pays ailleurs c'est en ça que l'identité est essentielle mais effectivement sur le premier élément de votre question évidemment je ne vois pas de perspective à une identité qui ne serait que passée et recroquevillée sur soi-même une autre question du panel bonjour bonjour à tous je t'amène Guyane étudiant à l'ESCP moi j'avais une question plus spécifiquement pour François Baroin monsieur le ministre vous avez parlé tout à l'heure de la place du religieux dans le débat politique donc sans vouloir faire une corrélation exhaustive entre la question de l'identité et du religieux est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une récupération politique trop fréquente de la question d'identité dans le débat politique et si oui est-elle pour vous nuisible au débat politique merci alors juste je rappelle que vous vous étiez opposé à l'époque du grand débat sur l'identité nationale lancé par Nicolas Sarkozy et que vous aviez absolument freiné en tout cas de manière personnelle sur cette option politique oui je m'y étais opposé bruyamment parce qu'en fait je ne voyais pas le projet ce n'est pas gênant de parler d'identité la preuve c'est que aux cités de la réussite qui ont 20 ans d'âge où ça a toujours été un lieu où vous avez plein de fidèles qui sont ici voilà on échange on partage on a un objectif c'est transmettre après vous faites le tri vous tenez à distance en tout cas ça nourrit la réflexion collective c'est sur un temps très court mais c'est magnifique lancer un débat sur l'identité à quelques semaines des élections régionales clairement c'était un tel clin d'oeil au Front National pour essayer de récupérer une partie des électeurs au delà du fait que moi j'ai eu de très nombreux débats avec Nicolas Sarkozy et j'ai adoré travailler avec lui parce que les qualités de ses défauts étaient les défauts de ses qualités donc c'était un personnage complexe mais cette partie là du débat je ne l'ai jamais compris et je l'ai combattu parce qu'on ne peut pas ouvrir la boîte de Pandore et ensuite constater comme les anciens à regret qu'en versant la tête et le visage sur cette boîte de Pandore il ne reste plus que l'espérance et elle-même s'est envolé voilà et ça a fait plus de mal que de bien parce que ça a libéré des forces centrifuges parce qu'on n'avait pas fixé d'objectif en revanche on a eu des éléments et des débats par le passé sur des éléments d'identité je prends celui pardonnez-moi meilleurs auteurs qu'on trouve les meilleures sources donc je vais me citer qui est le rapport que j'ai commis pour Jacques Chirac qui m'avait demandé de réfléchir justement sur l'application moderne du principe de laïcité donc je suis à l'origine des rapports et ce rapport avait proposé une quinzaine d'idées d'inégales valeurs je le reconnais bien volontiers mais il y en avait une qui était on a un problème à l'école avec le principe d'application de laïcité il n'y avait qu'une petite circulaire du ministère de l'éducation nationale il y avait eu les événements de Creil et on a vécu pendant 15 ans là-dessus et j'ai été le premier à proposer une loi d'interdiction du voile à l'école considérant que l'école républicaine ça devait être un sanctuaire c'était des consciences en formation il fallait les tenir à égale distance de chacune des pressions qu'elles pouvaient être politiques, religieuses sociales ou autres c'est comme ça qu'on aboutit ensuite à une loi là si vous fixez un objectif vous pouvez avoir un débat et si vous ouvrez la parole et que vous libérez la parole où vous avez un taux de chômage des difficultés de la misère la haine de l'autre l'incompréhension, l'inculture, l'intolérance etc. là vous libérez des forces que vous ne maîtrisez plus on joue aux apprentis sorciers il y a un élément qu'on n'a pas mis dans le débat qui peut peut-être nourrir aussi nos réflexions c'est la démographie voilà votre histoire est merveilleuse Rachel Kahn et elle dit tellement aussi de la lumière que vous incarnez et que vous portez à travers votre parcours l'Afrique est un pays un continent en immense développement mais aussi et avant tout peut-être en immense développement démographique et ça c'est un élément de réflexion qui peut nourrir les peurs parce que beaucoup de nos contemporains aujourd'hui se demandent mais comment on va faire et c'est pour ça que vous avez des murs et c'est pour ça que vous avez des frontières c'est pour ça que vous avez des barbelés et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui voilà parce que tout simplement on ne sait pas comment imaginer gérer la planète en dehors de sa protection environnementale et de la qualité d'y survivre tout simplement quand elle sera à 7, 8, 9 ou 10 milliards on n'a pas encore suffisamment appréhendé de manière internationale cette problématique une autre question plaisir monsieur Keller vous nous avez parlé vous avez lancé le sujet donc je rebondis dessus de numérique la notion d'identité elle-même est extrêmement influencée par les mutations numériques actuelles et la perception par ces individus de la notion d'identité aussi alors je vous propose trois scénarios je vous propose de me dire ce que vous en pensez alors j'ai un premier scénario qu'on va appeler scénario d'individualisation où chaque individu se crée sa propre identité qui lui est strictement personnelle j'ai un deuxième scénario qui s'appelle un scénario d'homogénéisation où en fait tout le monde a une identité standard à la fin parce que tout le monde se met en réseau et tout le monde est d'accord et je vous propose une troisième identité qui n'est pas sans rappeler l'actualité que je vais appeler un scénario de sectarisation où les groupes partagent une même identité donc ils deviennent plus homogènes entre eux mais par contre ils sont très différents les groupes les uns des autres donc les gens s'opposent de plus en plus et je vous propose monsieur Keller et aussi qui veut prendre la parole sur ce sujet de me dire ce que vous en pensez ok ah vous êtes l'homme de tous les futurs il faut assumer mais je vais je vais je vais parler un petit peu du futur du passé vous serez frappé d'observer que dans les imaginaires de la science-fiction dans les années disons d'après-guerre le futur était toujours vu comme précisément votre scénario numéro 2 c'est-à-dire un scénario d'homogénéisation forcée voire totalitaire nous serions tous plus tard habillés en uniforme nous mangerions tous des pilules nous serions des individus marchands opaques comme dans Pink Floyd The Wall comme une résurgence d'un totalitarisme passé on était encore de ce point de vue-là extrêmement marqué par les années de guerre et on imaginait d'abord un futur qui serait un futur de glaciation environnementale alors que c'est exactement l'inverse qui se passe et on imaginait un futur d'uniformisation totale je pense que ce futur qui est en train d'advenir et qui est marqué par le numérique dont vous parlez nous produit exactement l'inverse de ce qui a été prévu nous sommes comme une sociologue américaine qui s'appelle Sherry Turkle l'appelle seuls ensemble et pardon de ne pas répondre précisément à votre question je pense que c'est un mélange du scénario 1 et du scénario 2 qui est en train de se passer tout à l'heure je parlais de pulsions sécessionnistes qui sont à l'oeuvre en ce moment effectivement moi souvent j'ai l'image un peu de la petite maison dans la prairie qui vient comme ça on est tous d'une famille Ingalls en puissance où on se protège à travers les fameux 3G gate une porte pour nous protéger gold parce que la monnaie étant dilapidée il ne reste plus que les ressources et donc naturelles et donc il faut que et évidemment le troisième c'est gun pour se protéger de l'invasion qui du migrant qui du zombie le zombie étant disons la figure pop culture de l'autre avec un grand A et l'autre étant le migrant donc effectivement à partir de là je crois qu'il faut savoir recréer des identités qui soient des identités à la fois positives et d'avenir c'est très amusant je vous écoutais à l'époque quand Nicolas Sarkozy a lancé son débat sur l'identité nationale moi je travaillais pour un député de gauche à l'époque Julien Drey pour ne pas le citer merde je l'ai cité et en fait nous on était plutôt d'accord avec le débat et c'est marrant parce que je ne suis pas totalement certain qu'il y ait des bons moments pour poser la question de l'identité nationale et je crois que ne jamais poser la question de l'identité nationale crée une situation je dirais un peu à la turque où on passe du kémalisme à ce qu'on voit aujourd'hui c'est à dire on ne peut pas mettre on ne peut pas enfermer ce débat et l'enfermer comme dans une marmite reposer le couvercle je crois que c'est un débat qui précisément en France est extrêmement vivace quand je préparais le livre avec mon camarade Arnaud Zegermann on discutait y compris des étrangers j'ai eu le souvenir de discuter avec un ami journaliste suisse qui disait mais vous les français vous êtes vraiment le seul peuple sur terre à vous poser la question de savoir qui vous êtes nous on sait qui on est nous c'est l'argent ce qui me fait venir à qu'est-ce que ça signifie être français et je lâche le micro juste après à partir du moment où ça vaut le coup de se poser la question de savoir qui on est on s'est posé la question en 2007-2008 on se les reposait de manière extrêmement violente au moment du débat sur la déchéance de nationalité qui n'était pas un débat si inintéressant que ça qu'est-ce que ça signifie être français à quel moment a-t-on le droit de l'être et moi je n'étais pas de ceux qui disaient que c'était un présupposé fasciste pas du tout je pensais qu'il fallait peut-être saisir ce moment pour savoir qui est dedans qui est dehors la communauté nationale et donc quand on a fait cette étude avec Arnaud on s'est rendu compte que l'être français c'était effectivement trois choses l'attachement à un modèle social l'attachement fort à un modèle social la carte vitale plutôt que la carte bleue l'attachement à un certain art de vivre qu'on a appelé hédonisme un hédonisme à la française ou bien l'esprit des terrasses on a oublié évidemment dans notre débat il y a deux choses qu'on n'a pas cité alors là on a pas cité Islam mais surtout Charlie Charlie Hebdo Charlie qui fait partie de l'identité nationale française en tant que gaudriole en tant que hédonisme à la française boire des coups en terrasse et ne pas regarder l'heure être aux 35 heures tout en étant compétitif et le troisième socle de l'identité nationale française c'est non pas une laïcité forte positive ou quoi que ce soit non pas un athéisme quoique la France soit dans les études le quatrième pays le plus athée du monde derrière le Japon la Chine et la République tchèque mais un rapport distancié à la religion et donc je crois que si on peut s'entendre tous ensemble sur ce socle un modèle social à défendre pas à défendre au regard du passé mais à réinventer pour le futur un hédonisme qui fait que il fait bon vivre d'être en France et en même temps un rapport distancié avec la question religieuse alors on aura un socle commun pour avancer et puisque chacun a cité un philosophe moi je ne résiste pas au plaisir de citer John Oliver qui est à la fois un comique et un showman américain qui entre les deux tours de la présidentielle au moment de son émission nous a dit quelque chose de très fort You French Don't fuck up Il a dressé sur le plateau de son émission une table à carreaux rouge et blanc les lumières se sont éteintes des serveurs en gants blanc sont venus lui servir du bon vin rouge il s'est allumé une bonne grosse clope à la française la vie en rose d'Edith Piaf passait en fond sonore et il nous a dit You French on compte sur vous nous on s'est fait Trump ne faites pas chier avec Marine Le Pen on compte sur vous le monde compte sur vous et en fait c'est ça qui est absolument extraordinaire figurez-vous que oui le monde entier compte sur la France pour être ce petit socle sur la terre où il fait bon vivre je crois que vous avez mis tout le monde d'accord François Baroin je crois que vous signez tout de suite non ? ah bah voilà bon est-ce qu'il y en a qui voulaient peut-être réagir à la question du numérique parce que finalement c'est intéressant mais vous parlez de la première option en tout cas de la question qui a été posée moi j'ai envie de dire mais est-ce que finalement on est passé des 3G de la petite maison dans la prairie au GAFA mais alors ceux-là est-ce que c'est pas ceux-là qui sont en train aujourd'hui de décider de ce que va être notre identité de comment on va consommer comment on va être entré en relation ce qu'on va peut-être même être amené à acheter à penser ça cette question-là ça vous ça vous c'est pas quelque chose qui vous inquiète ou en tout cas qui mérite qu'on en parle deux secondes moi je suis d'accord avec ce qui a été dit sur l'art de vivre sur les terrasses et sur cette partie essentielle de notre identité de notre rapport au monde et à l'existence beaucoup moins effectivement sur le numérique là je pense vraiment qu'il y a quelque chose de totalitaire dans ce monde qui est là que les nouvelles technologies sont évidemment des moyens d'accès au savoir démocratique qui sont formidables qui nous démultiplient en termes de capacité c'est une évidence mais ce sont des souvent des prothèses de cerveau qui déterminent notre façon de penser notre façon de nous relier les uns aux autres et qui sont pensées et qui sont parce qu'elles sont globales sont un élément de standardisation et d'écrasement de ce qui fait notre singularité donc je pense que c'est là une forme d'uniforme invisible vous repartiez tout à l'heure de ce fantasme du futur de l'homme en uniforme en tout cas il n'y a peut-être pas d'uniforme textile mais il y a une pensée uniforme à la fois on le voit dans la vie quotidienne on le voit dans les mœurs politiques et ça ça provoque aussi des réactions identitaires ou des crispations des rétractions et en tout cas c'est une avec le prisme des droits de l'homme c'est une menace pour l'intimité une menace pour tout ce qui fait de chacun d'entre nous comme maître et comme peuple quelque chose de singulier et pour laquelle on n'a pas encore la réponse en termes de régulation internationale appropriée à la menace on est encore dans le tout ça est très récent et il faut du temps pour que la société qu'elle soit nationale ou internationale réponde par des lois par des traités par des en même temps la technologie c'est le monde d'aujourd'hui c'est à dire qu'on ne peut même pas imaginer une seconde on peut voir l'aspect totalitaire mais on voit aussi tout ce que ça produit en termes de progrès c'est très ambivalent même ici apprendre savoir s'instruire c'est quelque chose de sur la génération de notre panel c'est aussi ne pas apprendre ne pas savoir ne pas s'instruire puisque Wikipédia est là le meilleur et le pire c'est tout ça est très ambivalent peut-être une dernière question du panel allez-y une ou deux d'ailleurs je ne sais pas est-ce que je peux me permettre une toute petite remarque par rapport à ce que je viens de dire n'ayons pas peur de la technologie je ne veux pas avoir un discours bêtement technophile je voudrais juste vous dire qu'en termes de réflexion sur l'intelligence artificielle sur la robotisation sur la numérisation des emplois la France est un petit peu à la pointe de la réflexion et bien évidemment que nous sommes disons entre le marteau de la Cilicone Valley et l'enclume chinoise et que nous l'Europe de l'Ouest on n'existe pas je dirais d'un point de vue industriel sur cette question mais je crois qu'on existe d'un point de vue intellectuel sur cette question et pour suivre attentivement ces débats sachez qu'au sein même de la Cilicone Valley il y a des débats aujourd'hui alors je ne dirais pas un débat gauche-droite entre d'un côté Elon Musk et de l'autre côté Mark Zuckerberg je ne veux pas caricaturer autant ça mais sur la manière dont on utilise la technologie il y a aussi des forces contradictoires au sein même des GAFA et la France est un pays qui réfléchit à ces questions et on peut fonder son identité aussi autour de cette réflexion absolument une question du panel rapidement deux alors alors peut-être vous posez les deux et puis après allez-y allez-y on a évoqué un certain nombre de notions pour tenter de dégager un socle à l'identité française on a parlé d'universalisme le droit de l'homme de laïcité de modèle social monsieur Zimuret vous regardiez tout à l'heure que personne ne se définisse d'abord comme européen ma question vous est donc adressée comment définir cette identité européenne aujourd'hui après le Brexit il y a encore une Europe et en plus vous allez devoir faire court donc c'est un défi alors l'Europe c'est un partage et l'Europe c'est un pardon l'Europe c'est aussi une vision commune c'est un dessin commun et je pense que l'Europe est souvent critiquée parfois à tort si elle doit l'être sur un point dans la construction européenne c'est précisément parce qu'il y a il y a des institutions européennes et elles survivront au Brexit elles fonctionnent mais il n'y a pas d'Européens on l'a bien vu d'ailleurs à l'ouverture de ce panel aucun d'entre nous ne s'est défini tout de suite d'emblée comme européen donc le vrai sujet c'est de rendre tangible ce qu'il y a de commun entre nous tous et là dessus je pense que la construction européenne a été défaillante c'est-à-dire que l'Europe ne peut pas se construire uniquement par le charbon par l'acier par l'euro et par des directives sur les ampoules électriques mais aussi par une capacité à souligner à faire apparente ce qu'il y a de racines communes et d'ailleurs quand j'étais député européen j'avais proposé qu'il y ait quelques pages dans l'histoire qui est enseignée dans toutes les classes de toute l'Union européenne qu'il le soit dans les mêmes termes parce que bien sûr chaque peuple d'Europe a sa propre histoire il ne s'agit pas d'apprendre l'histoire de France ce n'est pas l'histoire d'Italie mais dans notre histoire il y a une part qui est commune la montée du nazisme c'est commun à toute l'Europe les guerres napoléoniennes aussi bref le mouvement social et ça on pourrait imaginer qu'il y ait une partie de ces chapitres qui soit rédigé dans les mêmes termes pour tous les enfants de toutes les classes de toute l'Union européenne ce serait à mon sens beaucoup plus intégrateur et puis il y a ce passé et puis surtout il y a le dessin commun et puis d'une Europe construite sur les droits et on n'a pas réussi à rendre sensible l'extraordinaire privilège que nous avons de jouir de ces droits de la Cour européenne des droits de l'homme et je crois qu'il faudrait faire une sorte de Europe Pride enfin vraiment d'être capable c'est pour moi le grand enjeu politique aujourd'hui de rendre les Européens de les attacher à ce qui a été construit et dont ils peuvent être fiers et qu'il faut perfectionner qu'il faut aboutir c'est cet état de droit on va quand même pas s'excuser pour la démocratie pour l'abolition de la peine de mort on va pas s'excuser pour les droits de l'homme pour les droits des femmes pour les LGBT et regarder partout dans le monde regarder le monde mon parcours a été quand même m'a confronté à l'autre ou en tout cas à l'autre versant du monde et je voudrais vraiment lancer partager ce message nous avons un trésor qui est fragile dont nous ne connaissons pas le prix et qui est un élément distinctif de cette identité européenne on parle beaucoup des frontières vous en avez reparlé avec le gun le gold et le gate mais je crois qu'il y a les frontières physiques bien sûr qu'il faut défendre et on a longtemps eu l'illusion que l'Europe pourrait vivre sans frontières physiques notamment vous l'avez rappelé la démographie dont le facteur j'ai presque terminé dont le facteur la démographie africaine c'est l'absence de droits des femmes parce que c'est pas une démographie qui se base sur une amélioration de la condition mais on n'a pas assez défendu les frontières morales de l'Europe et je crois qu'il est temps aujourd'hui de parler de ces frontières morales de l'Europe pas simplement des frontières physiques merci alors une question du panel encore et ensuite on va passer la parole à la salle je vais essayer d'être bref merci infiniment pour votre présence moi ce qui est intéressant j'ai entendu énormément de mots-clés aujourd'hui j'ai entendu GAFA Afrique Hongrie Kadri Danois ça me fait penser au Kadri Antia qui fait partie aussi de notre notion d'identité Adidas Nike McDo KFC IAM merci J'ai opposé NTM bien sûr Juifs Noirs Interstellar finalement en fait est-ce que cette notion d'identité fait pas que nous sommes dans une société qui est écartelée entre globalisation parce que clairement c'est la majorité des mots-clés qu'on a entendu globalisation et communauté mais vraiment très petite c'est-à-dire est-ce que vous êtes Adidas est-ce que vous êtes plutôt 9-2 ou 9-3 est-ce que vous êtes plutôt 3 ou plutôt guingant et que dans cet écartellement en fait la notion et vous l'avez dit une fois je crois de patrie s'y retrouve très peu donc si oui est-ce qu'on n'est pas écartelé et que c'est un peu la fin à terme de cette notion de patrie et si oui quelles sont les solutions pour retrouver cette notion de patrie qui seront importantes lorsqu'il faudra retrouver ces 3G surtout le dernier de gun merci François Baroin on a fait une étude à l'association des mères de France l'an dernier on célèbre cette année le centième congrès au fond pour demander aux français comment ils vivaient leur commune pour répondre à votre question et le premier item qui est sorti ils vivaient leur commune leur village comme la petite patrie c'était quand même assez spectaculaire c'est-à-dire que la patrie n'est pas du tout absente des préoccupations de chaque français c'est vraiment cette famille-là qui est l'élément constitutif de la première pierre de la patrie c'est un élément de réponse je ne crois pas une seconde que l'attachement à la patrie c'est-à-dire ce concept merveilleux et formidable d'un vivre ensemble avec une histoire etc tout ce que l'on a évoqué disparaîtra dans ce qu'il évoquait puisque on va continuer de citer McLuhan le village planétaire mais McLuhan quand il écrit son texte on est dans les années 70 et on est très très loin et c'est le plan calcul qui d'ailleurs a échoué là aujourd'hui le village planétaire c'est une réalité du quotidien et internet et le développement des nouvelles technologies c'est une liberté merveilleuse d'accès à un savoir etc mais comme toute liberté la liberté et la règle mais il n'y a pas de liberté sans règle et il est incontestable que ce sera le rôle des états qui incarnent justement la solidité des patries inscrites dans la durée qu'il appartiendra de fixer le cadre des règles qui n'altèrent pas la liberté puissante d'accès au savoir de compréhension du monde de vivre ensemble et d'avoir cette conception planétaire qui nous amène aussi collectivement à protéger notre environnement pour sauver la planète et préserver les générations qui suivent mais en même temps fixer des règles on ne peut pas laisser se développer je suis désolé du prosélytisme en matière d'acte de pied de filie sur internet on ne peut pas laisser se développer sans règle l'accès à des informations qui visent à nourrir du terrorisme pour tuer les autres ça c'est pas possible donc ça c'est le rôle des états c'est un cadre général et la France en effet comme l'a dit monsieur Keller est aux avant-postes parce que justement comme c'est un vieux pays et notamment un vieux pays de production de droits c'est un pays qui a un savoir-faire et une valeur ajoutée qui peut vraiment aider globalement la communauté internationale à fixer le cadre des règles qui respecteront justement l'aspiration à plus de liberté qu'on trouve par ailleurs sur internet et qui est vraiment une avancée merci beaucoup on va peut-être passer la parole à la salle mais alors juste avant je voulais vous dire monsieur Baroin je vous entends parler avec passion de la politique pourtant je suis étonné il y a deux jours vous avez dit dans une radio que vous aviez envie de vous retirer de la politique de prendre un peu de recul et de distance vous croyez que vous allez y arriver je vous sens avoir la fibre quand même non mais d'abord j'ai été nourri et élevé et avant cette déclaration n'est ce pas j'avais pris un engagement auprès des cités de la réussite et je tiens mes engagements parce qu'on avait parlé avant juillet non enfin quand je dis ça c'est vrai oui j'ai fait mon temps j'ai fait mon temps parlementaire c'est un quart de siècle on ne peut pas faire comme si rien ne s'était produit rien ne s'était passé on a un jeune président à lui d'ouvrir le chemin de transformer le pays moi je ne veux pas que ce que je dis soit interprété au titre des maires de France comme étant une rivalité d'un combat passé au futur voilà oui je pense qu'on ne peut pas se réinventer en faisant la même chose que ce que l'on fait depuis 25 ans vous avez en face de vous quelqu'un qui appartient non pas la France d'avant mais d'avant d'avant de la préhistoire moi je suis rentré j'avais 27 ans à l'Assemblée nationale j'étais au gouvernement la première fois j'en avais 29 voilà donc c'est normal il s'est passé des choses la loi sur le cumul fait que les profils politiques que vous aurez en face de vous ne sont plus les mêmes c'est bien c'est sain et moi je ne peux pas imaginer étant passionné de la vie me réinventer en faisant exactement la même chose je ne veux plus m'emmerder pour dire les choses à commenter les petites phrases des uns des autres ça ne m'intéresse plus je ne veux plus de responsabilité partisane je veux être moi-même je veux défendre ma ville parce que j'adore ça et je veux porter la parole des territoires parce que je pense que c'est utile y compris pour le président de la République dans la transformation du pays voilà très bien est-ce que c'est aussi la perspective peut-être d'avoir comme chef des républicains Wauquiez qui ne vous galvanissent pas forcément c'est surtout la perspective par exemple de ne plus avoir à répondre à cette question ok bien répondu qui souhaite prendre la parole à l'intérieur je vois des doigts qui se lèvent bonjour une question pour François Zimray sur les rituels on est à un peu plus d'un mois de Noël et Noël est passé selon moi d'une fête religieuse à une certaine forme de rituel puisqu'on voit finalement de nombreuses communautés fêter Noël offrir des cadeaux pour Noël se retrouver en famille à ce moment là comment vous voyez cette fête qui a été transformée et finalement qui corrobore ce que vous disiez sur les besoins de rituel est-ce qu'il n'y a pas assez de Noël finalement dans l'année qui permettrait justement de nous retrouver ah oui rajoutons une autre journée de Noël en été par exemple il y a Halloween aussi maintenant qui s'est invité dans nos rituels et moi je ne connaissais pas quand j'étais petit Halloween mais aujourd'hui ça fait partie écoutez non je crois que vous en avez je n'ai pas grand chose à ajouter à ce que vous venez de dire c'est vous avez décrit comment à moins que j'ai mal compris l'implicite de votre question mais vous avez décrit comment la société s'est emparée avec une forme de bienveillance de tolérance d'ouverture de quelque chose qui au départ était religieux avec une inspiration païenne également dans les rythmes de Noël dans les rites de Noël et qui en a fait un élément où la connotation religieuse est lointaine mais au fond où les valeurs profondes du moment sont importantes malgré tout et puis pourquoi ne pas nier ce n'est pas parce qu'on n'est pas nécessairement chrétien et la république ne saurait être d'aucun culte que l'on ne se reconnaît pas aussi dans un certain nombre des valeurs qui sont universelles il y a une part singulière dans chaque culte dans chaque religion et donc dans chaque fait et il y a une part universelle la famille la transmission Noël c'est un moment de cadeau de don de transmission alors il y a un mot danois qui est intraduisible qui s'appelle le hugue mais qui est très à la mode qui finalement fait penser à Noël c'est cette façon de vivre avec la chaude lumière des bougies et une sorte de descente dans l'intériorité bon tout ça est très universel et c'est très bien je suis très je ne comprends pas les croisades anti-Noël qui sont menées avec pas mal d'arrière-pensée je trouve que ça fait partie de notre identité de peuple c'est pas partie du rituel républicain une autre question une autre question je vois bonjour voilà j'étais la génération témoin de la fondation des SOS Racisme or je pense que depuis plus de 30 ans on a failli le peuple français et aussi la classe politique et les intellectuels à réaliser ce que voulait le mouvement au départ c'est à dire la construction d'une identité nationale et je déplore quand même que les la fracture reste la même depuis tant d'années et je voudrais savoir comment vous envisagez l'avenir pour quelque part réduire cette fracture ou sinon la faire disparaître est-ce que votre question s'adresse à quelqu'un en particulier ou elle s'adresse à Thierry Keller mais sinon à tout le monde Thierry Keller qu'allez-vous faire pour réduire la fracture en plus il faut être très rapide je vais être très rapide en fait au point de départ SOS Racisme c'est l'émanation de la marge des beurres c'est une réponse unifiante à un problème politique contre une réponse communautariste autrement dit SOS Racisme en tant qu'émanation d'un mouvement social extrêmement fort issu des jeunes maghrébins français au début des années 80 à agréger en son sein des noirs des arabes et des petits blancs de la classe moyenne comme moi pour le dire rapidement autrement dit ça n'était pas un syndicat de défense des immigrés c'était un mouvement d'adhésion à des valeurs universelles aujourd'hui on a un problème ce mouvement républicain et multi-ethnique et de gauche et de droite est battu en brèche par la pulsion communautariste cette pulsion communautariste est notamment défendue par un de mes confrères Edvi Plenel auquel je m'affronte résolument pourquoi ? parce que on ne peut pas aujourd'hui ethniciser ou communautariser des réponses à caractère moral alors qu'on doit avoir des réponses politiques sur un socle commun donc évidemment l'enjeu pour les prochaines années et pour les prochaines semaines en l'occurrence en France c'est de retrouver une défense sur des valeurs et non pas une défense différentialiste à un problème qu'on considérerait comme ethnique alors une dernière question parce que malheureusement le temps nous est compté bonjour merci d'être intelligent pour nous et je vais être un peu polémique vivre ensemble jamais personne ne remet en question cette cette phrase on nous l'impose comme être le modèle il faut qu'on vive ensemble je crois que quelques milliardaires sur cette planète ont le fantasme d'être sur une île déserte de vivre en autonomie bon voilà il y a tout à bon alors donc est-ce qu'on doit imposer à tout le monde de vivre ensemble est-ce qu'on veut pas vivre à vous de notre côté aussi enfin pas forcément avec tout le monde parce que ce qui est clair c'est que tout le monde n'a pas envie de vivre avec tout le monde est-ce que Rachel vous avez envie de répondre à cette question oui un petit peu assez rapidement en fait peut-être qu'il est plus compliqué de vivre avec soi-même aussi parfois enfin moi quand je me retrouve avec moi-même parfois c'est vraiment très dur enfin beaucoup plus que d'être avec des gens donc oui alors déjà en fait c'est deux mots vivre ensemble qui sont un peu la tarte à la crème des conférences et ça ça dérange beaucoup enfin quand ça devient tarte à la crème il n'y a plus de de désir dans cette notion en fait et donc on a envie d'aller dans une île déserte après on se rend compte qu'on est avec soi-même et que c'est encore peut-être plus compliqué parfois de partager son dégoût du vivre ensemble ça nous permet d'être encore plus ensemble moi j'ai essayé d'écrire ce livre les grandes et les petites choses justement il y avait cette notion de hiérarchie qu'est-ce qui est grand qu'est-ce qui est petit est-ce que l'histoire de France est plus importante que nos petits malheurs pour se définir et tout ça était en fait une réponse politique à cette notion de vivre ensemble quand nos identités intérieures et intimes sont mélangées je pense qu'il ne faut pas être hypocrite avec cette notion-là essayer de se rassembler intérieurement puisque de toute façon 99% de notre ADN est commun vivre avec soi-même c'est être profondément avec les autres vivre ensemble c'est une tarte à la crème François Baroin peut-être pour le mot de la fin je ne sais pas si je mérite cet honneur en tout cas oui le vivre ensemble ça peut être considéré comme la tarte à la crème mais chacun mène la vie qu'il veut voilà et au fond la solitude peut être une compagne mélancolique aimable si on l'appréhende bien c'est pas tellement ça la question qui est posée dans la société ce qui différencie une société barbare d'une société civilisée c'est le contrat et en fait le contrat social fait que justement j'en reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure c'est à dire des règles du vivre ensemble mais c'est pas parce qu'il y a des règles de vivre ensemble que vous êtes obligé de vivre avec les autres ce qu'il faut c'est que lorsque vous êtes amené à croiser les autres ce qui peut être le propre de l'espèce humaine parce que c'est plutôt quand même une espèce conviviale collégiale collective etc il faut que ça se passe bien on n'est pas obligé de casser la gueule du voisin on n'est pas obligé de lui piquer de ses poules on n'est pas obligé de tordre l'orientation de la parabole pour récupérer l'abonnement TNT voilà c'est c'est toute une série de choses qui doit amener à considérer que le vivre ensemble en fait trouve des règles d'application de droit et qui nous différencie des temps passés ou avant on se cassait la figure et aujourd'hui on accepte de se dire bonjour merci à tous les intervenants merci à vous